Alors, bienvenue tous à notre Coffee Break CDNA, Café virtuel. Cette session fait partie de notre série « Au-delà de la crise, survie et résilience » qui se concentre sur les sujets pertinents pour le succès économique des entreprises au sein de nos communautés. Mais il est aussi important de noter que nous avons tous un rôle à jouer pour avoir un impact positif sur les résultats économiques de nos communautés et que le moment est plus que jamais critique pour soutenir nos économies locales avec nos propres portefeuilles, soutenir nos entreprises locales et contribuer à la force de notre économie. Ça étant dit, je voudrais vous présenter notre expert en matière pour la discussion d'aujourd'hui. Je suis heureux de vous présenter Denis McCaugen, vice-président gestion du risque de crédit, la Banque canadienne impériale de commerce, plutôt connue comme sous la marque CIBC et il est le vice-président de gestion de risque, comme j'ai mentionné, pour l'est du Canada. Denis a débuté sa carrière avec la Banque CIBC en 1985. Denis, je ne veux pas être daté là un petit peu, mais c'est la réalité. Il a occupé plusieurs postes au sein du réseau des succursales et en crédit commercial. Et en 2011, il a été nommé vice-président gestion de risque pour l'est du Canada. Son équipe est responsable de l'approbation et la gestion du crédit commercial et du crédit aux entités du secteur public et aux organismes sans but lucratif. Et c'est pour toutes les provinces de l'atelier du Québec. Denis est aussi gradué de l'École des hautes études commerciales, le HEC, qui est mieux connu sous cet acronyme, où il a obtenu une maîtrise en administration des affaires. Alors, Denis, j'aimerais te passer la parole. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup de m'avoir invité à me joindre à vous ce matin. Est-ce que vous entendez bien? Le son est bon? OK. Ce que je voulais faire au cours des 30 prochaines minutes, c'est partager avec vous ce que j'ai vu depuis le début de la pandémie. Mon groupe, qui est basé à Montréal, au 14e étage, autorise pour environ 7 milliards de dollars de crédit par année environ 3 000 entreprises au Québec et dans l'est du Canada. Ça fait que les montants varient entre 500 000 et 100 millions. Ça fait qu'on a vu, on a des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises. On revoit les crédits, on challenge les directeurs de sucursales et après, on les autorise ou on les autorise pas, mais c'est rare. Donc, je vois, j'ai vu depuis le début de la pandémie en mars, beaucoup d'entreprises. Ça fait que je veux partager mes key takeaways et puis après, ce que j'aimerais faire, c'est discuter aussi, présenter les trois programmes gouvernementaux qui existent, qui sont les plus populaires pour les entrepreneurs, surtout les petites et moyennes entreprises. C'est probablement à travers le Canada, mais on a vu beaucoup d'utilisation de ces programmes-là au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Et finalement, parce que moi, je suis un optimiste de nature, je crois qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Avec les vaccins, on va être de retour à une certaine normalité à la fin 2021. J'aimerais conclure, finir en présentant quelques données économiques que nos économistes ont publiées depuis deux semaines sur 2021 et 2022. Et puis, plus particulièrement pour la Nouvelle-Écosse et les provinces de l'Atlantique. Je pense que c'est des bonnes nouvelles. C'est une bonne façon de conclure pendant qu'on est en train de passer à travers une deuxième vague de la COVID. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? OK, on va y aller. Moi, ce qui m'a le plus marqué depuis le mois de mars, en fait, depuis le 16 mars, le début officiel de la pandémie, et le début officiel de quand les 20 000 employés, il y a 20 000 employés à la CDC qui ont commencé à travailler de la maison, c'est vraiment la résilience des entrepreneurs. Et puis, peu importe la taille des entreprises, malgré les temps difficiles et les lockdowns. Les lockdowns, je pense qu'on les a tous vécu. Ça fait déjà neuf mois, mais au Québec, on a été fermé presque pendant trois mois. Les centres commerciaux, les car dealerships comme vous, je pense que c'était un peu moins long. Mais dans l'Est du Canada, il y a eu beaucoup de fermetures. Pendant ce temps-là, je pense qu'on a vu que les entrepreneurs, les femmes et les hommes, c'est déjà en temps. Beaucoup de résilience, puis je pense qu'il y a deux raisons à ça. Oui, il y a les programmes des gouvernements, surtout le gouvernement d'Ottawa, qui a été rapide, qui a rendu le cash accessible facilement aux entreprises. Mais il y a aussi, je dirais, la capacité des entrepreneurs à se réinventer. Il y a beaucoup d'initiatives qu'on a vues depuis, surtout pendant la période où les entreprises étaient fermées, là, au printemps, jusqu'au début de l'été. Moi, j'ai vu des entreprises qui faisaient des robes changer en quelques jours. Pendant deux, trois mois, ils ont fait des gangs pour les infirmières dans les hôpitaux. Puis aussi, on a des clients, des restaurants qui étaient complètement fermés, qui se sont convertis au take-out. Puis ça, ça peut sembler facile, mais beaucoup d'entreprises qu'on a vues, ils ont changé leur site Internet. Ils ont introduit des façons faciles pour les clients de commander en ligne, préparer les commandes. Puis là, après ça, ils t'appelaient pour te dire à quelle heure tu devais passer au restaurant pour chercher ton take-out. Ça fait que je pense qu'il faut quand même, il faut le faire, là. Une autre observation qui est intéressante, c'est que les entreprises situées hors des grandes villes, je dirais, qui sont situées hors d'Halifax, du centre-ville d'Halifax ou hors du centre-ville de Montréal, ont probablement eu beaucoup plus de succès depuis le début de la pandémie. Je vais vous donner un exemple bien facile, c'est l'industrie des motels puis des hôtels. Le taux d'occupation, ce que j'ai vu, puis j'ai appelé certains de nos clients qui sont dans le domaine de l'hôtellerie, le taux d'occupation a été beaucoup plus élevé et continue d'être beaucoup plus élevé dans les motels puis les hôtels de région que dans le centre-ville d'Halifax ou de Montréal. Parce qu'il faut se le dire, là, il y a plus de personnes l'été dernier, puis même en ce moment, qui veulent aller passer trois jours au centre-ville de Montréal ou au centre-ville d'Halifax. Mais sur le bord d'un lac, pour pêcher ou en forêt, pour escalader des montagnes, marcher en forêt avec la famille, faire du vélo, bien, c'est beaucoup plus attractive. Il y a aussi plusieurs industries, même si la COVID, l'impact des lockdown a touché beaucoup d'industries. À ma grande surprise, après neuf mois, je dois dire qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont fait beaucoup mieux pendant la pandémie, pendant les mois de la COVID. Puis ça, c'est quand même surprenant, mais à la fin, quand tu regardes, il y a une bonne raison. Je vais nommer quelques secteurs que je vois par les résultats financiers à mesure que les demandes de crédit entrent dans mon département et qu'on les regarde. Il y a le secteur de l'alimentation, de la rénovation, tout ce qui est « well-being ». Bon, les piscines, les tables de sept de patio, les articles de sport, les vélos, les bikes, les gyms à la maison, les petits commerces qui vendent local font beaucoup mieux. Ce que le travail à la maison a fait, dans plusieurs provinces et surtout dans les grandes villes, ce que le travail à la maison a fait, puis on le voit là, c'est que les gens passent beaucoup plus de temps à cuisiner. Les gens passent beaucoup plus de temps dans leur sous-sol. Donc, ils ont besoin de furniture, de nouveaux meubles. Ils font beaucoup de rénovation à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a un magasin qui me disait, un magasin de peinture, un petit magasin de peinture situé, je pense que c'était dans la région de Chicoutini, qui me disait la semaine passée, j'ai jamais vendu autant de peinture cette année que j'en vends habituellement. Les gens, les gens, ils nous manquent des couleurs parce que les gens, cet été, depuis l'automne, ont passé le temps à repeinturer leur maison. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font mieux pendant la pandémie parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui se sont offertes à eux. Ces entreprises-là, comme le magasin de peinture, bien, lui, il ouvre maintenant de plus longues heures. Il revamp son site Internet pour permettre de montrer tous ses produits de couleur, donner des conseils de design sur Internet, quelle couleur choisir par rapport à quelle sofa. Ça fait qu'on voit quand même l'ingéniosité et les initiatives qui ont été faites pendant la COVID. Puis, en bout de ligne, il y a même les concessionnaires automobiles. Certains concessionnaires m'ont dit récemment qu'ils ont vendu beaucoup plus de voitures, les voitures, puis c'est comprenable les raisons. C'est que, bon, beaucoup de personnes travaillent de la maison, donc dépensent moins. En dépensant moins, ils ont plus de revenus disposable income pour aller acheter des choses un peu plus de luxe. Et là, pour les grandes villes comme Halifax, comme Moncton, comme Québec City, puis Montréal, bien là, les gens ont peur qu'à la fin de la pandémie, de reprendre l'autobus ou le train pour aller à Montréal. Ça fait que là, ils achètent tous des deuxièmes petites voitures qui sont plus abordables et puis pour faire le transit back to work. Les concessionnaires, je pense, c'est Kia, Hyundai, ont tous des meilleures ventes en août et septembre qu'il y en avait en 2019 les mêmes mois. Ça fait que c'est quand même un phénomène, je pensais, intéressant qu'on voit avec la pandémie. Même chose aussi pour l'immobilier. Pendant les récessions, habituellement, l'immobilier perd de sa valeur. On le voit dans toutes les récessions, c'est comme ça. Mais pour la première fois, je pense que c'est la première fois qu'il y a une récession, puis la valeur des maisons est à la hausse, continue d'être à la hausse. Il y a une demande énorme pour les cottages, pour les chalets en région sur le bord d'un lac. Il y a beaucoup actuellement, on me dit, à travers l'est du Canada, il y a des auctions. Tu mets ta maison, ton chalet en vente pour 200 000, puis finalement, tu le vends pour 260 000. Puis tu as trois clients qui, they're bidding themselves out. Ça fait que c'est quand même un phénomène intéressant. Il y a beaucoup d'argent qui circule comme ça. Il y a une création de richesse qui est en train de se faire pendant la pandémie, puis c'est quand même surprenant. Puis jusqu'à maintenant, je dois dire, on a toutes les banques, c'est pas juste ma banque, le CIBC, c'est toutes les banques qui avaient mis en Q2 dans les résultats financiers. Vous pouvez aller voir toutes les banques qui ont provisionné beaucoup de mauvaises créances. Et finalement, parce qu'ils pensaient que c'était pour être difficile, mais finalement, les mauvaises créances, il n'y en a pas beaucoup actuellement. Ça va-tu arriver en 2021 quand la fin, la pandémie va arriver vers sa fin, puis là, les gouvernements n'auront pas le choix, mais d'occuper les programmes, puis de dire, bien là, that's it, we need to balance the budget. Fait que là, est-ce que c'est là qu'il va arriver le choc? On verra, mais adapt, je pense que du bois, là, je dois dire que c'est la même chose pour toutes les banques. Il y a beaucoup de résilience, puis il y a peu d'entreprises. En tout cas, dans le portefeuille qu'on a à la CIBC, là, il y a peu d'entreprises qui vont mal. Et je pense que c'est tout à cause de la résilience et du toughness. Les gens, je pense qu'on a sous-estimé la créativité, la résilience, les gens, le courage que les gens ont. Ce n'est pas juste dans les petites et moyennes entreprises. Aussi, la grande entreprise a dû s'adapter. Je vais juste vous donner l'exemple de la CIBC. Le 16 mars, 20 000 employés ont été contactés le dimanche, le 15, pour leur dire, maintenant, vous commencez à travailler de la maison à partir du lundi matin, le 16 mars. Depuis le 16 mars, je n'ai pas retourné au bureau. Personne n'est retourné au bureau. Moi, je suis retourné une fois pour ramasser mon sac de gym. Puis, quand je suis rentré sur mon étage, il n'y a personne qui était entré au 14e étage depuis le 13 mars. Tout le monde avait écouté le 13 mars. Puis, ça m'a semblé comme le film Chernobyl sur Netflix. J'ai ouvert la porte, il faisait noir. Puis, il y avait encore les décorations de la Saint-Patrick. Il était encore les guirlandes vertes, les chapeaux d'Irlandais. Ils étaient tous sur l'étage. Ça faisait comme unreal. Puis, depuis ce temps-là, je dois dire, c'est sûr que les deux, trois premières semaines ont été difficiles. Les gens, les deux conjoints travaillaient de la maison, les enfants à la maison. Mais après ça, on a donné MS Teams à tous les employés ou Skype pour faire des appels virtuels avec les clients. Aussi, garder un contact avec mes employés, avec tous les employés. Maintenant, tout se passe sur Teams. Puis, il y a aussi, on participe même, comme on voit ce matin, à des réunions avec les chambres de commerce de différentes villes, avec les organismes à la vie donc lucratif. On a même fait un gala par Teams pour lever de l'argent pour le cancer au Québec. Ça fait que tout semble se réinventer, même dans les grandes entreprises. Puis, je pense que depuis que les gens travaillent à la maison, le taux de productivité a augmenté. Il y a moins de temps. Les gens, c'est rare quand tu travailles dans la maison que tu prends une heure pour luncher. Ça fait que généralement, tu amènes ta sandwich à ton bureau puis tu continues à travailler. Puis, il n'y a plus de trafic le matin, il n'y a plus de trafic le soir pour retourner à la maison. Il n'y a plus un collègue qui vient s'asseoir à côté de toi avec son café pour parler pendant une demi-heure. Il y a... La qualité de la vie, je pense, et du stress est à la baisse. La qualité de la vie a augmenté pour tous les employés. Nos sondages le disent. On a eu le résultat du sondage des employés cette semaine à travers la banque. Les gens sont contents de travailler de la maison. Plusieurs ont demandé si, quand la pandémie va finir, ils sont obligés de revenir au bureau. Non. Tu peux travailler de la maison. Moi-même, qui n'a jamais travaillé de la maison avant, je disais à mon épouse la semaine passée, j'ai dit maintenant, le lundi, puisque ça fonctionne, le lundi, je vais travailler à la maison. Le lundi, c'est la journée qu'il y a le plus de trafic dans la région de Montréal. Donc, je vais éviter le trafic. Puis, le reste de la semaine, je vais aller travailler au bureau. Et ce qui manque, je pense, à tout le monde et à vous aussi, c'est l'interaction, le social. Là, ça nous manque. Puis moi, c'est le vibe du centre-ville de Montréal qui me manque beaucoup. Et j'ai hâte de commencer à revisiter nos clients. Deux fois par année, je vais à Saint-Jean-Terre-Neuve, à Halifax, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, à Charlottetown. Puis, je visite des clients. Je visite nos directeurs, les employés, à travers le réseau. Ça, ça me manque beaucoup. Le dernier voyage que j'ai fait en Atlantique, c'est au mois de décembre au Nouveau-Brunswick. Je suis passé, je pense, trois jours au Nouveau-Brunswick, juste avant Noël. Et puis, ça me manque beaucoup. Le fait de rencontrer les clients, c'est pas la même chose en virtuel. C'est mieux face à face. Mais en tout cas, j'espère que, c'est ça que je souhaite à tout le monde, j'espère qu'en 2021 à l'automne, on va pouvoir reprendre l'avion et aller rencontrer les clients. Est-ce qu'il y a des questions en ce moment? Non, pas de questions. Ce que j'aimerais faire, c'est aussi parler comment la CIBC, mais aussi toutes les banques qu'on a aidé nos clients. Oui, il y a les programmes gouvernementaux, mais je pense qu'est-ce qui nous distingue un peu plus à la CIBC? Je pense que c'est beaucoup stratégie. Et tout est relié au purpose, à la raison d'être que la CIBC s'est donnée. Notre purpose, je vais le dire en anglais, parce que je pense que les mots sont plus l'autre. « Make your ambitions a reality ». Ça s'applique tant aux personnes individuelles qu'aux commerces, qu'aux petites, moyennes et grandes entreprises. Puis ça, je pense, la façon dont nous, à la CIBC, on a fait ça, c'est qu'on a demandé à tous les directeurs au début de la pandémie, à la fin mars, de téléphoner à tous leurs clients, au moins une fois par semaine. Puis après ça, en avril, fin avril, on a dit, OK, continuer à les appeler, mais peut-être aux deux semaines. Mais continuer d'être en contact avec eux, parce que je pense que rester proche des clients au début de la pandémie, c'était le facteur clé du succès. C'était l'avantage concurrentiel, surtout pendant les lockdowns, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. On ne savait pas trop où. Moi, je croyais dès le début que la pandémie, c'était pour finir en trois mois. J'étais sûr qu'en juillet, on retournait travailler au bureau. J'avais dit à mes employés « Get ready, you're coming back next summer ». Non, ça fait presque neuf mois qu'on travaille de la maison. Le « earliest that we're going back », on s'est fait dire, c'est April. Ça fait que c'est quand même quelque chose. Et puis, les gens ont gardé beaucoup de contact avec les clients. Puis, on le voit dans les sondages qu'on a eus pendant l'été, avec le taux de satisfaction des clients. Et puis, le niveau de satisfaction des clients n'a jamais été aussi élevé que ça pour la CIBC. Ce que les clients ont apprécié, c'est que les directeurs appelaient les clients et leur donnaient un certain « lifeline » pendant la période dure des « lockdowns ». Alors que tout était fermé, les revenus… Il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu des revenus zéro pendant deux mois. Aucun revenu, juste des dépenses. Il fallait qu'ils continuaient à payer le loyer, l'électricité, les assurances. Puis, les directeurs appelaient. Puis, on les avait formés avec les programmes du gouvernement d'Ottawa, les B4 que EDC et BDC offraient. Le 40 000 $ que les entreprises pouvaient avoir à aller chercher. La subvention salariale. On les a tous formés pendant deux, trois autres. Puis là, les gens avaient des « job aids ». Puis là, ils appelaient les clients. Puis là, ils leur disaient « Écoute, on est là pour vous. Voici les programmes que vous pouvez aller chercher du gouvernement ». Fait qu'on faisait un peu le travail des firmes de comptable. Mais on le donnait. Les directeurs de ce que ça donnaient, expliquaient aux clients ce qu'ils pouvaient aller chercher auprès des gouvernements. Puis nous, même mon team, mon staff, on a tous formé les gens pour pouvoir approuver les demandes de crédit rapidement. En 24 heures, on voulait que les demandes de crédit sortent pour un « quick turnaround ». Parce que ce que les entrepreneurs veulent, c'est avant tout, c'est un « oui » ou un « non ». Mais ils veulent l'avoir rapidement. Même si c'est « non », dis-moi-le tout de suite. Ça n'attends pas deux semaines pour me le dire. Je pense que c'est ce qui a fait la différence. On le voit dans les sondages et les commentaires qu'on a de nos clients qu'on a faits à la fin de l'été. Ça termine un peu mes observations pendant la pandémie. S'il y a des questions avant que je switch au programme du gouvernement, juste faire la description des programmes qui ont été le plus utilisés par les entreprises au cours des neuf derniers mois. s'il y a des questions, je n'ai pas de questions. OK. Je pense que le gros point qui a aidé, c'est la rapidité avec laquelle Ottawa, le gouvernement fédéral, a lancé plusieurs programmes. Oui, le gouvernement a été critiqué peut-être pour lancer de l'argent par les fenêtres. Mais ce que ça a fait, c'est qu'il n'y a pas eu de bureaucratie pour beaucoup de programmes. L'argent était disponible rapidement. Je pense que c'est vraiment… Si on peut donner un coup d'eau au gouvernement à Ottawa, c'est vraiment ce qui a sauvé beaucoup d'entreprises. Ils ont rendu ça facile, peut-être trop facile. Il y en a qui en ont profité des fraudeurs pour aller chercher de l'argent. Mais quand même, ça l'a sauvé. Je pense que les bénéfices ont été supérieurs aux problèmes qui ont été créés. Les deux programmes les plus populaires, que beaucoup, beaucoup d'entreprises ont pris avantage, c'est le fameux 40 000 $ sans intérêt. Si il est remboursé avant la fin de 2002, on ôte 25 % de près. Il y a plus que 800 000 entreprises à travers le Canada qui ont pris avantage de ce 40 000 $. C'est beaucoup. Pour 31 milliards de dollars. 2022? Oui. Avant la fin de 2022, si tu rembourses le prêt, tu rembourses seulement 30 000 $ sur le 40 000 $. Oui, de 10 000 $. Oui. Un forgiveness de 10 000 $. La bonne nouvelle, c'est que vendredi passé, le gouvernement fédéral a annoncé que les entreprises, même ceux qui avaient été chercher 40 000 $, peuvent maintenant retourner pour un 20 000 $ additionnel. Et s'ils repaient avant 2022, toujours avant la fin de 2022, il y a un forgiveness de 10 000 $. Fait qu'en bout de ligne, 60 000 $, tu as 20 000 $ à ne pas rembourser si tu le rembourses avant la fin de 2022. C'est quand même bien là. Puis là, j'encourage beaucoup les entreprises à aller chercher le dernier 20 000 $. Puis à la fin, je vais dire pourquoi. Puis les commentaires que souvent on avait des entreprises qui étaient presque gênées d'aller chercher les montants. L'autre programme aussi qui était très, très, très populaire, c'est la subvention salariale, qui a été prolongée, là, je pense, il y a deux semaines, jusqu'en juin 2021. Fait que le programme, ça s'adresse aux entreprises que les revenus ont baissé d'au moins 30 % et plus. Ça coûte jusqu'à 75 % des salaires pour un maximum, là, je pense, c'est 850 par semaine. Fait que ça, ça aussi, c'était, c'était très utilisé. Et c'est actuellement, je vois, là, ceux qui l'utilisent depuis le début, là, c'est la raison pour plusieurs entreprises qui, 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 oui, les ventes ont baissé, mais ils font plus de profit. C'est quand même, ils ont moins, surtout, je regarde, là, que ça soit McDonald's ou Tim Hortons, là, il y a beaucoup de drive-thru. Il y a, au Québec, les salaires à manger sont fermés. Donc, il n'y a pas de clients qui vendent dedans, mais ils prennent, ce qu'ils ont fait, c'est que, oui, les revenus ont baissé, mais ils prennent des fois la subvention salariale. Ça peut être des commerces. Tous les commerces qui ont été impactés, beaucoup en utilisent, la subvention salariale. Et puis ça, ça, c'est là jusqu'en juin 2021. Fait qu'il faut continuer à l'utiliser. C'est sûr que là, au début, il y en a, maintenant, il y en a moins parce que les revenus ont commencé à augmenter. Fait que si tu n'as pas, les revenus n'ont pas baissé de 30% et plus, ben, tu ne peux plus avoir la subvention salariale. Fait que ça, c'est le couteau à, l'autre côté du couteau. Le troisième programme, c'est la subvention des loyers, qui est maintenant directe aux entreprises. Avant, c'était aux propriétaires de l'immeuble. Maintenant, le locataire qui loue l'immeuble ou le local ou son usine peut avoir droit à 65%, une subvention de 65% du loyer. Si les revenus ont baissé de 70% et plus, puis là, ça baisse le pourcentage que le gouvernement va payer, va subventionner le loyer à mesure que les revenus ont baissé. Fait que ça, c'est aussi un programme qui a été modifié depuis un mois et demi pour permettre aux locataires plutôt qu'au propriétaire d'aller chercher les subventions. Ça, c'est bon, c'était en dégage jusqu'en juin 2021. Comme un peu comme les programmes que EDC et BDC ont lancé, ça a été extensionné jusqu'en fin juin 2021. Plusieurs des programmes de BDC, les BDC et les banques offrent des prêts. Si les revenus des entreprises sont moins d'un million, offrent un prêt jusqu'à 325 000 $, remboursable sur jusqu'à 20 ans. Un taux d'intérêt extrêmement bas. Et puis, la banque obtient une garantie de 80%. Fait que là, il y a beaucoup de... Fait que c'est pour permettre aux banques de prêter beaucoup aux entreprises. C'est pour ça que EDC et BDC ont décidé de prendre 80% du risque de la banque pour ces programmes-là. Puis, on a fait... Pendant le mois de mai juin à travers le Canada, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces prêts-là. Et actuellement, ça, c'est du cheap money. Aborti, là, pensez-y sur 20 ans. Fait que ça affecte peu la capacité de remboursement des entreprises, mais ça donne beaucoup de liquidité aux entreprises pour traverser la crise. Fait que ça, c'est un peu les programmes qui sont les plus populaires. Puis, tout à l'heure, je disais qu'il y a beaucoup... Au début, puis les entrepreneurs, puis je comprends, là, même dans nos vies personnelles, on hésite beaucoup à prendre des nouvelles dettes, là, pour être sûr d'être capable de les rembourser. Mais ce que je dis souvent aux entreprises, je leur dis, écoutez, ne vous gênez pas. C'est vos impôts, c'est votre argent. Vous y avez droit. Prenez-les, les prêts de 40 000, maintenant, qui est monté à 60 000, les prêts de BDC, les prêts de tous les programmes. Puis, si vous n'avez pas besoin, gardez l'argent dans votre compte de banque. Puis, si la pandémie a fini dans trois mois, quatre mois, votre entreprise remonte, bien, vous remboursez le prêt. Vous avez eu du cheap money pour une période. C'est votre coussin en cas... Parce qu'on sait... Il y a une incertitude. On ne sait pas comment la deuxième vague va se dérouler au Canada. Oui, les vaccins semblent arriver, mais on ne sait pas si on va en avoir beaucoup au début ou ça va juste être vers la fin 2021. Ça fait que si la pandémie continue pendant 2021, puis on n'a pas le nombre de vaccins qu'on pensait qu'on était pour avoir, il vaut mieux avoir du cash dans le compte de banque et puis le rembourser le prêt. Mais de toute façon, vous n'êtes pas pénalisé. Le taux d'intérêt est super bas. Il est très, très peu élevé pour ces programmes-là. Vous pouvez le rembourser n'importe quand avant le terme. Ça fait qu'il n'y a pas de pénalité pour rembourser ces prêts-là. Ça fait que ça, je vous conseille. Soyez pas gênés. Allez de l'avant. Better be prepared than sorry in the end. Puis le gouvernement, n'oublions pas, il a mis le 30 juin dans l'optique du gouvernement fédéral, tous ces programmes-là. En juin, la pandémie devrait être pas mal sous contrôle, surtout l'été, alors qu'il n'y a presque pas de cas et que peut-être 50 % de la population va déjà avoir été vaccinée. Ça fait qu'à un moment donné, Ottawa, avec un déficit de 400 milliards, va devoir coûter dans les dépenses. Ma crainte, c'est qu'à un moment donné, oui, on va arriver vers juin qui va dire, bon, les programmes sont annulés. You're on your own now. Ça fait que le dernier point que je voulais faire, c'était donner certaines prévisions économiques que nos économistes ont publiées récemment. Un point que je trouvais quand même très, très important, puis ça sous-entend le recovery, le B-shaped recovery qu'on va vivre là, au cours des 24 prochains mois. Puis je vais citer le rapport de l'Economist. « COVID-19 has triggered the largest cash accumulation in history. » La statistique disait que les entreprises et les consommateurs auraient mis de côté actuellement, je pense que c'est en septembre ou en octobre, près de 170 milliards au Canada de cash à la banque, dans les banques. Puis ce qui, à un moment donné, va être remis dans l'économie. Ça ne sera pas, je pense qu'avec les gens, les compagnies, les gens, les individus attendent de passer à travers l'hiver, la second wave, et à mesure qu'on arrive au printemps et à l'été, ce cash-là va revenir dans l'économie. Une partie, oui, c'est vrai qu'une partie du cash, pour aller au point de Kevin, une partie de ce cash-là, pour les entreprises, va être utilisée pour rembourser le 40 000 ou le 60 000 $. Mais après ça, il y en a aussi une partie qui va, comme on dirait en anglais, « pen top demand ». Ça fait qu'il y a plusieurs, puis ça, les économistes prévoient que ça va commencer vers le milieu de 2021. Et c'est pour ça que, dans le deuxième rapport que j'ai lu cette semaine, l'effet de la vaccination pour les provinces va être important. Ce qui est prévu, c'est qu'avec le retour graduel vers la fin 2021-2022 des touristes, du business traveler va aller… et que le rebound du prix du pétrole vers la fin 2021, à mesure que l'économie mondiale augmente, va être en croissance, le prix du pétrole va commencer à augmenter. Donc, Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, les prévisions, c'est qu'elles vont commettre une fin d'année, une belle fin d'année 2021 et une forte croissance en 2022. Juste pour vous donner une idée, là, à la CIBC, nous, on prévoit que la Nouvelle-Écosse, son économie va avoir augmenté de 5,3 % en 2021. Par rapport à cette année qui est négatif 2,7. Ça fait que c'est tout un rebound, ça. Puis ça, ça va se faire dans la deuxième moitié, pas au début de 2021. Ça fait que c'est quand même… Ça, le taux 5,3, c'est annuel. Puis, juste à vous rappeler, 5,3 % en 2021, ça se compare avant la pandémie à 4 % de croissance en 2019 pour la Nouvelle-Écosse. Ça fait que c'est quand même… 2021 va augmenter plus vite, l'économie va grosser, puis l'activité économique va être plus accélérée, plus agressive en 2021 qu'elle est en 2019 pour la plupart des provinces, mais surtout pour la Nouvelle-Écosse. Puis après ça, en 2022, la croissance est réduite à 6,8 %. 6,8 %, c'est extraordinaire, là. Comme je vous dis, généralement, les moyennes des provinces, les bonnes années, c'est 4 %. Ça fait qu'il va y avoir un pent-up demand, là, ce qui va être prévu. Tout le 100, ça, ça me ramène au cash, aux 170 milliards que je disais qui avaient été mis de côté. Pendant les 24 prochains mois, il va être remis dans l'économie. Ça fait qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup… Premièrement, le tourisme va reprendre, que ce soit le tourisme de l'extérieur qui vient au Canada, où le tourisme domestique va reprendre fortement, va stimuler les économies de l'est du Canada, des provinces de l'Atlantique et du Québec, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait qu'on s'attend aussitôt qu'à partir du milieu de 2021, donc vers le début de l'été, si tout va bien au niveau de la vaccination et tout semble s'en aller vers là, il va y avoir vraiment une reprise économique très, très forte. Je pense que ça va être intéressant pour les entrepreneurs, puis les meilleures choses sont… Je vais garder mon optimisme et moi, c'est vraiment ce que je vois. Après toute cette pandémie-là, puis le recovery qui semble se dessiner pour le milieu de 2021, pour les 18 mois suivants, je pense vraiment qu'on va avoir passé à travers la pandémie au niveau économique, ça va avoir été moins pire que je pensais. Honnêtement, en mars, j'étais vraiment inquiet, mais je pense que depuis les neuf derniers mois, on passe bien à travers la pandémie. Donc, merci beaucoup, ça termine. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, je suis disponible. Je sais qu'il reste un peu de temps, mais je prends la parole à André. Regarde, merci, merci Denis de nous avoir fait part de tes réflexions, de tes perspectives. Je pense que nous pouvons tous constater qu'il existe un lien direct entre le support de nos entreprises locales en région et l'impact positif potentiel à plusieurs points de vue. Alors, je ne vais certainement pas oublier de soutenir nos entreprises locales. Nous allons certainement réfléchir sur ce que tu nous as partagé et particulièrement, je crois, le message d'optimisme et ce qui est prévu pour l'économie dans les deux années à venir. Je crois, nous montre qu'il y a plusieurs opportunités à prendre avantage. Alors, grand merci. J'encourage beaucoup aussi à vos entreprises à leur parler des programmes qui sont encore disponibles auprès du gouvernement fédéral. Surtout le 20 000 $ additionnel, le CIVA, je pense que c'est important, la subvention salariale et la subvention de loyer. Il faut en prendre avantage. Il ne reste que 6-7 mois à ces programmes-là. Puis, si ça peut aider des entreprises à traverser les prochains mois qui vont être difficiles, aller de l'avant. C'est disponible. Je pense que c'est facile d'accès. Il faut en prendre avantage. Certainement un bon point à finir dessus. J'apprécie, j'apprécie ta participation Denis. Merci. 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 Sous-titrage FR ?